Question 1. Factorise ce polynôme en polynôme à coefficient réel du premier ou du second degré. Question 2. Donnent les racines complexes Z1, Z2 jusqu'à Z5 de ce polynôme du cinquième degré sous leur forme algébrique ou trigonométrique. Question 3. Quel est le nombre W qui est défini par 700 ? Dans cette différence Z exposant 6 moins 1, nous voyons la différence de 2 carrés, puisque Z exposant 6, c'est Z au cube au carré, et 1, c'est 1 au carré. A carré moins B carré, ça donne A moins B fois A plus B. Et dans chacun de ces deux facteurs, nous voyons de nouveau des produits remarquables, puisque 1, c'est la même chose que 1 au cube. A au cube moins B au cube, c'est A moins B fois A carré plus AB plus B carré. Et A au cube plus B au cube, c'est A plus B fois A carré moins AB plus B au carré. Ainsi, nous avons bien factorisé ce binôme sous la forme souhaitée. Retenons cette forme factorisée du binôme. En bien regardant ce polynôme du cinquième degré, on voit que si on le multiplie par Z moins 1, alors on obtient Z exposant 6 moins 1. Pourquoi ? Parce qu'en distribuant le Z sur ce polynôme et en distribuant le moins 1 sur ce polynôme, on obtient ce calcul-là, dans lequel tous les termes tombent, sauf le premier et le dernier. Ainsi, nous obtenons bien que ce produit, ça donne Z exposant 6 moins 1. Alors, retenons cela ici. Ce que nous cherchons, ce sont les 5 racines complexes de ce polynôme. Les 6 racines complexes de ce binôme, ce sont 1 et ces 5 racines-là. Et toutes ces racines se déterminent très simplement dans le plan complexe. Nous savons que 1 et racine, ça se voit ici, ça se voit aussi là. Et nous savons que les 5 autres racines se dessinent sur ce cercle-là et ce, selon les sommets de cet hexagone régulier. Donc, le Z1 que nous cherchons, il se trouve là, c'est 1 fois 6 pi tiers. Donc, Z1 est égal à 6 pi tiers. Le Z2, c'est égal à 6, 1 pi tiers, 2 pi tiers. Donc, 6, 2 pi tiers. Le Z3, c'est 6, 3 pi tiers, c'est-à-dire 6 pi ou encore moins 1. Le Z4, c'est 6, 4 pi tiers, et le Z5, c'est 6, 5 pi tiers. Donc, ces 5 valeurs des ZI écrits en vert, ce sont les 5 racines de ce polynôme du cinquième degré. Passons maintenant à la question 3, où on nous demande ce que vaut cette somme. Nous savons que Z1 est une racine de ce polynôme. Donc, Z1 exposant 6 moins 1, ça donne 0. Ou encore, Z1 exposant 6, c'est 1. C'est pourquoi nous écrivons cette puissance sous la forme Z1 exposant 6, le tout exposant 5. Ainsi, nous obtenons Z1 exposant 6 qui vaut 1. Donc, ce premier terme, c'est 1 exposant 5. Et nous faisons exactement la même chose pour les 4 racines suivantes, Z2, Z3, Z4 et Z5. Donc, comme somme, nous obtenons finalement celle-là, c'est-à-dire 5 fois la 1, donc la réponse finale c'est 5. Ainsi, nous avons bien répondu à ces 3 questions. Merci.